6-9 la matinale, chronique internationale Bonjour Linda, bonjour Alors lors de l'opération déluge d'Al-Aqsa, c'est ce qu'on apprend, des commandos de la résistance palestinienne ont pris d'assaut la base de l'unité 8200, l'ont occupé, ont réussi à s'accaparer de données vitales pour l'entité sioniste, une opération qui a ébranlé Israël Stupeur et choc dans les milieux politiques et au sein des services de renseignement après l'attaque de l'unité 2800, appelée également unité Syngid Le Mossad en est d'ailleurs encore tout retourné Comment expliquer que les commandos de la résistance ont réussi à pénétrer et à occuper l'une des bases les mieux surveillées d'Israël, la célèbre unité 2800 Le patron du Mossad, sommé de s'expliquer, va se perdre dans un fallacieux argumentaire Il tentera de justifier le revers de ses services en expliquant, tout honte but, que cette fameuse unité n'était pas opérationnelle parce qu'un officier avait décidé qu'elle n'opérerait ni de nuit ni lors de la séparation du Shabbat Il est évident que ce grossier argument n'a convaincu personne Encore moins le document publié par le New York Times intitulé « Le mur de Jericho » qui affirme qu'Israël était au courant de l'opération délige d'Al-Aqsa depuis plus d'une année Cette affirmation prête à rire si ce n'était la gravité de la situation Israël était tellement bien informé que son gouvernement s'est réveillé avec une gueule de bois qu'il a assommée en mettant deux jours pour comprendre ce qui s'était passé lors de cette opération Pour rappel, le samedi 7 octobre, 3000 combattants de la résistance palestinienne vont prendre d'assaut une cinquantaine de colonies et 10 casernes Dans la caserne de l'unité 8200, spécialisée dans la collecte du renseignement et du décryptage, une base contenant 50 ans d'archives du Mossad Cette unité compte des milliers de soldats qui gèrent un système de réseau similaire au réseau américain Echelon Utilisant les satellites et les antennes à défendre espionnage civil, politique, scientifique, technologique, économique, commercial et militaire Elle est également spécialisée dans le décodage des communications de toutes les armées de la région et dispose d'implantations secrètes à travers le monde On dit d'elle qu'elle est les yeux et les oreilles d'Israël Eh bien les yeux et les oreilles d'Israël devaient être en mode veille prolongée lors de l'opération des luches d'Al-Aqsa Une opération qui a permis à la résistance palestinienne de récolter la totalité de la banque d'archives du renseignement israélien Tout ce qu'il faut savoir sur le Mossad, ses activités, la liste des espions, des traîtres, des opérations sous fausses bannières La liste des assassinats ciblés et des complicités de certaines dirigeants à travers le monde dans l'occupation de la Palestine Les résistants sont ensuite rentrés tranquillement à Gaza avec ce butin de guerre et des centaines de prisonniers Il faut dire que ce n'est pas le premier rattache de cette fameuse unité 8200 En 2009, une bombe conçue par le Hezbollah, dissimulée dans un téléphone portable, avait été récupérée par un agent et apportée au quartier général de l'unité où elle a explosé faisant plusieurs morts et des dizaines de blessés Et le camp pour cette unité c'est qu'en septembre 2014, 43 de ses hauts officiers ont signé une tribune dans le quotidien israélien Yedjot Aharonot dans laquelle ils déclarent refuser de participer aux actions contre les palestiniens des actions qui, disait-il, les éloignaient de la fin de la guerre Et avec tout ce qui est entre les mains du Hamas aujourd'hui, ces documents, on n'est pas loin du séisme international avec tout ce qui va être révélé. Merci, Linda Bubsack